bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à l'art thérapie alors aujourd'hui au programme ma vidéo a été motivée par une situation un peu improbable rien de bien grave du tout du tout voilà mais en fait je voulais vous faire part de petites entre guillemets de petites erreurs que j'ai commises et je me suis dit mais pourquoi pas partager avec vous parce que nous avons choisi avec ma copine alicia l'écolo dali un nouveau dessin à mettre en couleur dans le magic hour le nouveau livre de carolina kulikowska et si vous me suivez vous savez que j'ai souvent pour habitude de ne pas travailler dans l'original dans le voilà ce qui est un petit peu dommage parce que c'est vrai que le livre en fait mes livres sont jamais complets mais donc j'ai pour habitude de photocopier mes dessins pour travailler sur papier peintone et cette fois ci j'ai envie de vous dire grand bien m'en appris parce que je ne sais pas pourquoi j'ai commencé donc très volontiers ce dessin mais j'étais pas trop concentré je discutais en même temps avec mon mari et puis j'ai sorti mon matériel j'ai pas cherché à comprendre j'ai commencé à poser mes couleurs et ensuite avec durflus je me suis dit c'est pas cohérent les ombres et les lumières sont pas bien placées donc je me suis dit mais c'était une bonne occasion de partager ça avec vous parce que c'est vrai que d'habitude je me pose je j'analyse un petit peu dessin j'essaie de comprendre voilà d'où est ce que je pourrais faire venir la lumière où est ce qu'il faut placer les ombres et puis là en fait pas du tout je me suis posé et c'était parti sauf que ça marche pas toujours des fois ça marche des fois non donc je vais vous montrer en fait il s'agit de ce dessin là donc un très joli dessin donc d'une jeune fille alors moi ce qui m'intéressait aujourd'hui c'était de vous montrer aussi en plus de mes erreurs comment est ce que je plaçais comment est ce que je sous coucher donc là notamment j'ai sous coucher aux intents donc pour les personnes qui débutent je me suis dit que c'était pas mal de vous montrer un petit peu parce que pendant longtemps l'erreur que j'ai fait c'était de vouloir mettre absolument de la couleur partout et ça c'est dommage quand on va voir quelque chose de lumineux il faut laisser du blanc donc moi j'ai travaillé ici aux intents et ensuite pour le reste de la robe je voulais quelque chose d'un petit peu plus doux donc j'ai sous coucher au néocolor et puis je vous montrerai après face bureau j'ai fait d'autres erreurs notamment sur le lapin enfin j'étais pas concentré ce soir là donc je me suis dit encore une fois que c'était une bonne chose pour de partager ça avec vous donc ce dessin hop je vais à nouveau photocopier ici on va le faire ensemble peut-être d'ailleurs dans des tonalités différentes comme ça je verrai peut-être ici dans des tonalités de bleu la robe je verrai rose ou bleu ce que je choisirai à la fin pour partager mon ma mise en couleur avec alicia donc personnellement je vais faire ça aujourd'hui aux intents mais vous pouvez prendre n'importe quel crayon de couleur aquarellable voire même alors ce sera pas la même technique mais d'autres des crayons à sec si vous n'avez que ça juste pour placer en fait vos ombres parce que là voyez il ya beaucoup beaucoup de plis sur cette robe donc là on a quelque chose voilà de de très très plissé de français donc il va y avoir tout un jeu de lumière qui va être assez intéressant à faire pour donner quelque chose d'un petit peu réaliste et même d'un petit peu vivant je vous montrerai là je fais un autre duo aussi où il ya une très jolie robe aussi donc avec ma copine frédérique si tu passes par là je te fais un bisou voilà donc là pour vous montrer aussi face bureau que juste en posant vraiment deux couleurs d'intents voyez là j'ai pas du tout retouché ma robe on est quand même dans quelque chose qui est déjà très satisfaisant donc à voir après est ce qu'on retravaille derrière ou pas ça c'est à vous de voir parenthèse j'ai fait un petit saut ce matin dans un action je voulais juste vous montrer parce que j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas mal du tout vous les connaissez peut-être il y a ces blogs qui s'appelle les sketch coloring book ou en fait donc vous avez douze dessins à l'intérieur x 2 donc 24 dessins et vous pouvez utiliser apparemment je n'ai pas encore testé sur ce papier soit des marqueurs à alcool soit du crayon classique ou de l'aquarelle des crayons quarellables donc je vous montrerai ça après parce que je me dis que sur du papier 250 grammes pour tester pour apprendre un petit peu l'aquarelle et tester ses techniques c'est pas mal du tout donc il ya le bloc avec la machine à écrire le bloc avec les fleurs et le bloc avec le pan alors comme j'ai pas préparé la vidéo c'est sûr que le bloc coûte moins de 2 euros de tête on est peut-être à 1,34 ou 1,64 enfin quelque chose de dérisoire et je verrai très vite avec vous si le papier réagit bien et si ça vaut le coup je ferai une petite présentation rapide voilà donc je vous dis à tout de suite face bureau pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est de mettre de mes petites erreurs de voir ce qui est rattrapable et puis vous montrer comment est ce que je passe les couleurs à de suite alors donc nous voilà face bureau je vais vous montrer dans un premier temps ici ce que j'ai pu avoir vraiment en allant très vite en posant très vite mes couleurs aux intents donc voyez j'ai pris juste deux tons de violet donc bien entendu j'ai posé le clair sur le milieu je dirais de chaque pan de robe et du plus le plus foncé ici sur les pans en fait qui vont passer sous le pan supérieur voyez donc là en fait on a des volants à étage et moi ce que je voulais faire c'était donc je pense que à l'issue je vais laisser un comme un effet dentelle sur ces parties là et je voudrais avoir quelque chose d'assez intense donc voyez au niveau de la lumière et de l'ombre qu'il faut mettre il faut penser par exemple que cet étage là de volant passe sous cet étage là donc déjà toute cette partie ici va être foncée et puis chaque volant en fait est froncé donc le tissu est amassé replié sur lui même donc à chaque fois il va y avoir des zones des zones de d'ombre qu'il va falloir marquer alors je vais donc ça c'était pour vous montrer voilà simplement avec deux teintes de violet ce que l'on peut avoir donc c'est moi c'est un résultat déjà qui me satisfait pas mal donc je viendrai retravailler ça mais voyez que j'ai laissé aussi des zones qui sont tout à fait blanche et auxquelles je n'ai pas du tout touché alors je vais vous montrer maintenant sur ce dessin là voilà ce que j'ai fait alors en fait j'ai placé mes couleurs donc bien sûr toute cette partie là va être ombré puisque c'est placé sous le bras et puis donc on voit que c'est une une robe donc je pense voilà où il ya beaucoup de de tissus qui a été imaginé donc on a beaucoup de plis et donc le but c'était de faire refléter la lumière sur les parties qui n'étaient pas pas plissé donc en fait je suis venu placer mon crayon à chaque fois voyez j'ai placé le crayon ici et je suis venu dégrader je vous montrerai comment est ce que je fais sauf qu'en fait il ya deux sens en fait et je pense que on pouvait poser les couleurs comme ça jusque là et en fait cette partie là normalement aurait dû être très clair voilà parce que c'était la partie qui prenait la lumière et on voit que ici je vous montrerai vraiment là ça cette partie là vient en dessous en fait elle aurait dû être ombré l'ombre allait venir du pan supérieur donc ici j'aurais dû placer ma couleur ici et laisser le blanc ici pareil ici j'aurais dû placer ma couleur ici et laisser le blanc ici voilà jusque là et là en fait j'aurais dû inverser puisque la robe en fait part un petit peu dans l'autre sens je sais pas si je suis très clair mais bref toute cette partie là bien sûr aurait dû être clair ensuite on a ici donc c'est pareil un système de france où il faut un petit peu analyser le tissu pour placer les couleurs correctement alors le but n'est pas de se prendre la tête voilà moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire en plus voilà je fais de la couture donc bon le placement du tissu c'est quelque chose qui me parle voyez si je laisse mon dessin comme ça je ne choque pas sauf que moi voilà cette partie là qui n'est pas mise en lumière sam ça m'embête si j'avais travaillé avec d'autres crayons que des intents ça aurait été rattrapable là c'est toujours rattrapable je peux quand même inverser mais ombres et lumière et venir travailler ici soit couvrir avec un petit peu d'acrylique soit avec le lumeau color blanc mais je voulais vous faire part encore une fois de ma petite erreur voilà pour vous montrer qu'il faut quand même analyser un petit peu avant de commencer un dessin autre chose alors quand je vous disais que j'étais partie peut-être dans le guidon c'était vraiment le cas ici voilà je discutais et j'ai continué ma robe en me disant que c'est les genoux de la de la jeune fille ah mais puis alors après je me suis mais elle a quand même des genoux mais bizarrement placés par rapport à ses jambes mais non pas du tout en fait ici on a une patte du lapin on a là le ventre du lapin donc tout ça c'est la partie du ventre qui se prolonge au dos au flanc et au dos du lapin et là on a une deuxième patte et donc ce que j'avais fait tout ça j'étais à la en rose bien fuchsia donc j'ai essayé de gamme de camoufler avec je crois que j'avais pris l'intens couleur temps donc voyez j'ai réussi à camoufler tout compte fait je pense que je vais faire un lapin peut-être dans les dans les tons gris français vous savez ce gris qui tire un petit peu vers le brun voilà un gris chaud voilà donc je pense que je vais le retravailler au crayon au crayon sec en lui donnant carrément une autre couleur voilà sinon donc là j'ai travaillé au néocolor et là c'est pareil pour la peau j'ai posé la peau au néocolor donc ça ça va très bien je trouve pour une sous couche et puis ici je ses cheveux peut-être la teinte mustard je ne sais plus bref c'est aux intent aussi voilà alors je vais vous montrer ici on va partir donc de cette copie là donc voyez ce sont vraiment des photocopies alors moi ça ne me gêne pas du tout de travailler comme ça ce que je fais c'est que je fais mon dessin en entier et puis après à la rogneuse en fait à la à la découpeuse je viens trancher mes bords et on a quelque chose de très satisfaisant et de très et de très propre en fait voilà donc alors ici pour la robe j'ai choisi le green aquamarine donc le 1220 encore une fois vous pouvez le faire avec n'importe quel crayon aquarellable voire même à l'aquarelle donc voilà le green aquamarine ça va être alors j'ai pas fait tout mon nuancier c'est celui ci alors qu'il ne se ressort pas bien d'ailleurs il ressort pas bien la caméra il est beaucoup plus vif que ça est beaucoup plus joli on tire plus vers le turquoise donc alors ici voyez ma robe je vais vouloir donc avoir quelque chose d'assez d'assez lumineux donc ce que je vois c'est que le dernier pli ici on a quelque chose donc je veux que cette partie là prenne la lumière en fait donc la robe en fait fait plein de plis ici je vais placer ma couleur à cet endroit là et on va voir le bombé de la robe qui va rester quasiment blanc du moins dans un premier temps donc je vais un petit peu appuyé à ce niveau là laisser un petit peu plus clair ici et toute cette partie là sous le bras je vais quand même bien l'intensifier voire même venir passer du navy blue mais ça je vous dirai après 1830 donc ici je veux que ça parte comme ça ensuite je regarde comment va se placer ici mon tissu je vais placer c'est pareil une alors là par contre voyez elle a fait des ombrages de toute façon on va venir placer l'ombre ici et en fait c'est comme ici s'il y avait tout un pan qui venait surplomber le reste bon mais moi je vais suivre en fait je vais suivre en fait sa couleur et voyez dans mon erreur c'était ici c'est ce petit pan là que je n'ai pas bien analysé en fait parce que tous les dégradés maintenant vont se faire dans ce sens là et ce dernier là devait se faire en sens inverse donc voyez up ici je vais suivre les plis donc moi je reviens là dessus ce qui me semblait important c'était de vous montrer l'importance de ne pas mettre de la couleur partout pour avoir quelque chose de lumineux voilà donc voyez ça va assez vite et toute cette zone là moi je mets de la de la couleur en fait on va la laisser je vais venir ici aussi alors nous ne pas monter trop non plus parce que ici nous allons avoir les fronces en dentelles qui viennent sur l'épaule et je voudrais les faire alors est ce que je vais faire comme pour ce modèle là là le corps de la robe assez foncée et les dentelles plus clair où est ce que je vais rester dans les mêmes couleurs partout je ne sais pas encore le but c'est pas ça le but c'est de vous montrer comment est-ce que je pose mes couleurs alors ici dans un premier temps je vais pas mettre le je vais pas mettre le navy blue je ne reste que sur le green aquamarine donc j'amorce mon mon pinceau à réservoir d'eau alors là c'est un pinceau que j'avais eu je sais pas de peut-être dans un kit de feutre aquarellable si vous n'avez pas de pas alors j'ai des pintelles des derwent qui sont très bien ce que vous trouvez dans les petits commerces c'est parfait aussi ou alors un pinceau classique que vous venez tremper et toujours essuyer un pour vérifier pour vérifier qu'il n'y ait qu'il ne soit pas trop gorgé d'eau donc en fait ce que je vais faire c'est que je pars carrément du blanc et hop voyez je vais venir étaler ma couleur tout doucement en poussant le pigment vers l'intérieur vers l'intérieur en fait du pli alors est ce que je vais vous demander un tout petit instant ce que je me dis est ce que je vais pas vous montrer ça avec un pont de tissu pourquoi pas là pardon oh je suis désolé j'ai donné un gros coup en fait vous voyez alors ça c'est une chute de tissu parce que comme je suis dans mon atelier que je vous prends ici la robe elle est comme on va dire qu'elle est comme ça vous voyez qu'elle est toute plissée et alors voyez j'ai ma lumière qui arrive d'ici donc ici on va pas être sur du plan mais si vous comparez cette partie là avec celle qui est à l'intérieur ici et que là on a je vais pas dire du noir mais on est beaucoup plus foncé que là et donc en respectant en fait la lumière par rapport aux mouvements du tissu et bien on va avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste de beaucoup plus vivant de beaucoup plus intense et de quelque quelque chose de plus agréable à l'oeil donc bien sûr on va voyez ce qu'il faut faire c'est que si j'ai mon tissu comme ça on peut avoir de la lumière en fait il va falloir analyser la lumière voir où est ce qu'on va laisser les morceaux blancs où est ce qu'on va laisser les zones d'ombre donc voilà en fait il faut essayer de se figurer réellement ce que peut donner le mouvement de la robe pour bien placer ses ombres et ses lumières voilà alors hop ça mise à part je vais donc continuer avec alors je sais pas mon téléphone a vraiment beaucoup bougé parce qu'en fait mon pied est flexible et il bouge très facilement donc ici en fait on a ce pan là qui va venir surplomber les autres donc je vais tourner ma feuille et maintenant je vais alors là voyez il vaut mieux partir du blanc et faire comme un tout petit dégradé en poussant encore une fois le pigment à l'intérieur du pli donc on a quelque chose au départ qui part un petit peu dans tous les sens comme toujours je vous l'explique les premières touches ne sont pas abouties on ne cherche pas à avoir quelque chose de joli et de finaliser tout de suite voilà on pose les couleurs tout simplement voilà alors je ne vais pas tout faire avec vous parce que ça risquerait d'être un peu long et un petit peu pénible mais voilà ce que ça peut donner dans un premier temps et à retravailler ensuite donc là je ne laisserai pas ça tout blanc je vais venir travailler au crayon de couleur par la suite pour faire un léger dégradé et laisser une zone blanche au milieu alors ici là je vais quand même intensifier jusque sous le bras et je verrai dans un deuxième temps si je vais appliquer la voyez va falloir que je dégrade un petit peu même sur maison très clair voilà je vais si je vais venir appliquer une couleur beaucoup plus foncée ou pas alors ça va être la même chose au niveau des festons que l'on trouve ici alors si je pars dans du plus clair je ne vais pas avoir quelque chose qui va me convenir au niveau des intents parce que les couleurs sont très foncées je vais vous donner un deuxième exemple pour que vous saisissiez mieux là je vais partir par exemple sur les artes et aquarellables le robinet blue le à 0 44 donc qui va être un bleu plus moins intense et je vais vous montrer ici c'est pareil au niveau du fronçage de la dentelle ici ce pan là va être surélevé donc ce que je vais commencer par faire ça va être de placer les ombres ici et puis la voyez après sa part en cascade celui ci est surélevé et après on part en cascade donc je vais faire lui up alors moi je fais comme ça vous pouvez bien sûr faire autrement vous pouvez tout remplir avec de la couleur maintenant moi je vous propose ça parce que comment vous dire je trouve ça beaucoup plus lumineux alors je vous voyez ici ce morceau là et comme celui ci il vient surplomber donc je place les couleurs comme ça et ici on est mis en cascade donc même principe en fait je vais venir prendre ma couleur et la poussée à l'un je suis désolé ça bouge énormément et la poussée à l'intérieur du pli alors vous voyez on ne le travaille pas celui ci comme l'incense voyez l'incense en fait va se diffuser beaucoup plus facilement là ça ne va pas être le cas alors ça il se travaille il se travaille très bien aussi mais les intenses en fait sont oui ont une façon se diffuser qui est plus plus rapide et bon après à retravailler c'est vrai que la couleur se fige en fait comme c'est de l'encre donc c'est pas c'est pas évident alors quoi vous dire oui que j'avais eu un message d'une abonnée très très juste et d'ailleurs j'avais oublié de vous en parler lors de ma vidéo sur la sous couche en fait le fait de se coucher permet aussi bien sûr alors moi c'est beaucoup pour ça que je le fais sauf que j'ai mentionné ça j'ai oublié de mentionner dans ma vidéo permet d'avoir une vue d'ensemble déjà et de voir si les tons que l'on utilise nous conviennent ou pas pour la suite du dessin là voyez celui ci donc là je ne sais pas si vous avez vu comment est ce que j'ai placé donc encore une fois mes couleurs il n'y a rien de je vous apprends rien mais voilà je laisse beaucoup de blanc dans un premier temps je vais vous montrer comment est ce que je vais retravailler en fait à sec sur ce dessin alors je suis passé du coq à l'âne oui en fait donc cette abonnée me me disait que c'était bien de sous coucher parce que vu qu'on allait de façon très grossière poser des couleurs qui sont assez claires ça permettait d'avoir une vue d'ensemble du dessin et de voir si lorsqu'on allait finaliser le dessin on allait rester dans ces teintes là ou pas ce qui est très très juste voilà moi c'est vrai que voyez ici j'ai tout sous coucher donc j'y suis allé très grossièrement ici on est au color et donc je pense rester dans ses tonalités pour la robe voyez le lapin je pense le changer de couleur donc je vais voir un petit peu ce que ça va donner ce que ça va donner en avec les prismes je pense que je vais utiliser le prismes donc là je vais travailler avec vous un petit peu ces zones de ces zones de dentelles ici et je vais voir dans un premier temps aussi vu que j'ai passé plusieurs couleurs est ce que je vais pouvoir juste en passant un petit peu d'eau éclaircir ma zone parce que je voudrais que ce soit une zone plus clair pour la cuisse du lapin on y arrive un petit peu voilà c'est pas flagrant mais il faudra que je vienne travailler cette zone là au lumeau color alors donc ici de façon à intensifier un petit peu en fait ce que je fais là en regardant ça avec vous je trouve que alors quand on choisit les internes c'est pour ça qu'on les choisit ils sont très intenses pour le coup mais j'aimerais donner un aspect un petit peu vieillis à cette robe là donc en fait moi je vais prendre je range mes crayons comme ça je vais prendre en fait carrément ici du brun ombré clair voilà le pc 941 et je vais essayer alors je ne sais pas je teste ça c'est un petit peu un crash test avec vous de voir si je peux retravailler mais mes plis avec carrément cette couleur là pour donner un aspect un petit peu un petit peu ancien comme de photo vieillie je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc je vais voir ça dans un premier temps alors je ne vais pas faire cette partie là parce que cette partie là je veux la retravailler je veux inverser en fait le nombre et la lumière mais ici voyez si je viens poser cette couleur là alors on est carrément je pose du marron sur du rose 1 mais l'euro assez légèrement le rose des intents va rester tout de même visible en dessous va rester présent et je vais venir ensuite dégradé alors je pense que je vais dégradé avec un autre marron et un autre rose plus pâle en fait je sais pas si vous voyez ce que ça donne si la lumière est assez fidèle donc alors ici qu'est ce que je vais savoir alors en fait j'ai pas préparé ma vidéo encore une fois j'y vais j'y vais avec vous je vais prendre ici carrément du beige donc pc 997 et ça me donne quelque chose ma fois qui ne déplaît pas voilà ça me donne quelque chose qui ne déplaît pas donc je pense que je vais rester sur cet effet un petit peu vintage de fuchsia très intense aux intents que je viens retravailler au prismacolor alors ce qui est un petit peu dommage c'est qu'ici je n'ai pas mon humocolor alors et bien ce que l'on va faire c'est peut-être une petite pause je vais chercher mon humocolor et je vous reprends de suite pour vous montrer comment ce que je pousse mes pigments j'arrive voilà donc j'ai récupéré mon humocolor alors je vais vous montrer donc ici voilà j'aimerais hop vous voyez que ce soit bien blanc donc je vais mettre du blanc ici je sais pas si vous arrivez à voir comme ça devient bien blanc en fait très vite avec une mot color voilà et alors ce que je vais faire c'est que là je trouve voyez que mais pour le coup mon aspect vieilli et peut-être un petit peu terne alors je vais récupérer ça avec le magenta pc 930 et je vais venir redonner un petit coup de couleur magenta ici et pour remarquer comme il faut les ombres pour que maison alors moi j'aime bien les ombres très marqués donc prendre des couleurs qui diffèrent vraiment ici je vais partir sur le cerise noir et c'est mille quatre vingt mille soixante dix-huit pour vraiment marquer certaines ombres les plus foncées ici voilà alors en fait je ne sais plus si je vous l'avais dit lors de vidéos précédentes c'est vrai que très pendant un bon petit moment je me suis cantonné à faire des dégradés de couleurs de camailleux clair moyen foncé est en fait le fait de mélanger les couleurs lorsqu'on a la chance d'avoir des crayons comme des prismacolor des luminance des lightfast même les artes a se mélangent très bien on peut avoir des mélanges de teintes qui sont absolument magnifiques et on n'est pas obligé de rester voilà dans les mêmes couleurs on peut mélanger les pigments et c'est comme ça qu'on va voir quelque chose de voilà de très lumineux d'intenses voilà moi j'aime les choses qui sont vraiment très intense donc on peut se permettre des mélanges de couleurs alors ici en vous parlant je viens chercher mon pigment de l'humo color et je l'étale avec ma couleur beige voilà pour garder quand même un effet de lumière mais pour ne pas que le blanc soit trop marqué non plus voilà une fois qu'on a étalé le l'humo color est passé le prisma les teintes claires du prisma ont tendance quand même à ternir ce qu'il y en dessous donc eh bien je n'hésite pas je reviens alors le couche par couche voilà encore une fois on n'est pas là pour aller vite c'est un travail qui prend du temps maintenant je reviens là dessus si votre résultat aux intents vous convient et bien rester là dessus il n'y a pas de problème si on revient travailler au crayon de couleur le couche par couche voilà moi j'en fais je mets beaucoup beaucoup de couches et là je vais prendre peut-être un rose moyen que je n'ai pas sorti bien sûr au préalable ici qu'est ce que je veux avoir celui ci me semble pas mal le rose le rose fardé et c'est 928 et je vais faire une transition aux et belges donc voilà pour cet effet un petit peu oui un petit peu vieilli alors qu'il sera plus marqué d'ailleurs sur le rose clair que sur le rose foncé mais voyez la différence de ce qu'on obtient après le passage du crayon donc j'ai voulu cet effet un petit peu vieilli avec ses tonalités là la différence entre ça et ça ou là on a purement de l'intens voilà on peut rester là dessus encore une fois mais moi je voulais un aspect vieilli donc voilà ce que l'on obtient après passage du crayon alors je vais essayer encore une fois crash test je ne sais pas d'inverser ici hop d'inverser le l'ombre et la lumière alors dans un premier temps je vais essayer déjà d'estomper d'enlever des pigments d'intens chose qui peut se faire avec un crayon aquarillab classique la voyez avec mon intents les pigments non les pigments déjà trop intégré ont déjà trop intégré le papier donc ce que je vais faire c'est que je vais ici mais passé ma couche de crayon à cet endroit là et puis je vais essayer d'inverser la tendance voilà alors d'ailleurs est ce que je ne vais pas le laisser comme ça je pense que si voyez je vais hop je travaille mes pigments qui se diffuse très bien les intents sont alors c'est dommage parce que on a des teintes qui sont très très marqué on n'a pas de teintes claires il faut les compléter mais on a de très très beau pigment donc soit je laisse comme ça ma fois ça ne choque peut-être pas trop soit je vais passer du l'humour color ici mais dans un deuxième temps parce que ben là le papier est humide je ne sais pas trop comment ça va réagir voilà donc c'est un tuto sans être un tuto un petit peu fouillis vous savez vous commencez à avoir l'habitude je parle dans tous les sens donc voilà j'insiste sur le fait de laisser du blanc si on veut quelque chose de lumineux bien sûr le travail aux intents vous voyez ce fait très rapidement alors ce qui est dommage c'est que autant le fuchsia ressort très bien autant c'est quoi c'est le lac le green aquamarine que j'ai choisi est magnifique mais alors là à la à la lumière du téléphone c'est quand même pas joli du tout c'est dommage bref j'espère que vous avez compris surtout pour celles qui débutent comment placer vos vos couleurs pour avoir ses effets d'ombre alors sur des dessins comme ceux de carolina kubikowska c'est super parce que voyez elle vous mâche un petit peu le travail les ombres en fait sont déjà marqué pour la plupart donc c'est vu que vous suivez en fait le les zones qui sont qui sont assurés et puis vous placez vos couleurs dessus et les zones blanches vous les laisser je crois que c'est stéphanie steve couleur 63 qui a fait olala une mise en couleur magnifique allez la voir justement sur le magic hour à l'a fait au graphite teintes de derwent la mise en couleur d'un d'un hibou c'est la page de garde c'est très très joli et en fait voilà donc elle m'a montré comment est ce qu'elle suivait en effet les parties assurées proposées par par carolina kubikowska et elle laissait en effet les parties les parties claires le plus clair possible voilà pour ça si vous voulez rester avec moi je vous montre vite fait hop les petits des livres que j'ai trouvé à action ici donc on a alors celui-ci est magnifique alors je vais essayer voilà de repositionner ma caméra pour que vous pour que vous y voyez un petit peu mieux je vais d'ailleurs couper et vous faire une vue plus haute à de suite alors nous voilà avec les sketch coloring book dont je vous parlais que l'on trouve à action alors pour le pan nous avons alors paysage j'ai feuilleté ça très vite ce matin je découvre avec vous alors il ya des certains dessins qui sont très joli d'autres qui sont pas transcendant mais voyez ce qui est quand même intéressant c'est le papier et bien les essais que l'on peut faire dessus un tout simplement là c'est très joli je trouve une scène de maison avec une salle de bain donc on peut se oui on peut s'entraîner à faire pas mal de choses à le sel les nuages ici une scène de table une scène un petit peu bucolique mais c'est pas mal franchement c'est assez joli c'est vrai que j'ai été pressé par mon fils qui bien sûr ne voulait pas rester dans un magasin donc j'ai pris à la volée ce qui m'intéressait et alors je suis désolé pour le petit bruit c'est à dire que comme je ne l'ai pas feuilleté les pages qui sont alors les pages sont détachables en plus donc ça c'est vous pouvez avoir quelque chose de net à la couture et voilà donc là après on retombe sur ce qu'on a déjà vu donc ça c'était pour le pan ensuite on a ici celui qui a la machine à écrire donc on commence par un colibri un petit peu tâché voilà un vieux téléphone c'est pas mal écoutez moi ça me plaît bien le noir n'est pas trop marqué à ces machines à coudre c'est pour moi ça même pour vous entraîner pour celle pour celle qui débute le feutre alcool aussi apparemment le papier site prête je ne sais pas c'est aussi une sacrée technique voilà mais sur le thème appareil photo oui c'est un petit peu mélangé un d'ailleurs les thèmes n'y a pas quelque chose de figé et voilà on retombe sur le colibri ensuite on a celui avec les fleurs oui très chargé je ne sais pas à l'aquarelle ce que ça peut donner mais oh mon dieu c'est tout petit alors c'est très joli bon plutôt peut-être au fond de couleurs ça parce que là c'est pas mal parce que vous voyez les ombres en fait sont déjà placés sur le visage donc c'est une sorte de grès qu'elle ouais ça c'est intéressant suisse est adorable trop mignon celui-là je suis contente de ce petit achat c'est pas que je manque de livres mais en revanche vous voyez ce genre de dessin là non pas l'aquarelle définitivement ça oui je pense que c'est faisable là on est presque dans du canoko iguza elle fait des représentations un petit peu un petit peu semblable voilà et on retombe sur ce qu'on a déjà voilà donc pour ces trois petits trois petits livres à mettre en couleur alors nous sommes très fin décembre je sais même pas quel jour alors on est lundi peut-être le 28 le 29 donc je vais en profiter pour vous souhaiter une très belle fin d'année je oui nous nous retrouverons l'an prochain je vous présenterai tous mes voeux parce que voilà là je vis une belle aventure voyez cette ouverture de chaîne c'est quelque chose qui m'apporte énormément je ben je communique avec beaucoup de gens j'ai beaucoup de retours positifs et c'est une une aventure virtuelle mais qui est extrêmement enrichissante donc tout ça pour vous dire que oui c'est une aventure humaine qui m'apporte beaucoup et que j'ai vraiment envie voilà de vous souhaiter le meilleur à tous voilà tous ceux qui me regardent à tous ceux qui me regardent pas parce que on communique beaucoup avec les gens qui m'écrivent sur le thème de l'échange et l'échange voyez enfin même pas de l'échange en fait du partage voilà sur le thème du partage et partager partager gratuitement partager sans rien attendre juste pour donner et pour faire plaisir si on peut apporter quelque chose je trouve ça très 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 enrichissant et tellement beau en fait dans ce monde là où tout est comment vous dire où c'est qu'on attend beaucoup en retour on a voilà la pas du gain tout ça bon je vais pas m'étendre là dessus mais juste donner pour donner et partager pour partager ça fait du bien donc moi je vous retrouverai 2021 mais pour vous souhaiter de vive voix plein de belles choses en attendant portez vous bien prenez soin de vous mettez de la couleur dans vos vies et je vous dis à très vite au revoir 1 1 2 1 2 2 Sous-titrage ST' 501